... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau live. Le live de ce soir, ce sera les questions pièges de l'examen, enfin les questions difficiles de l'examen. Je vous ai prévu dans un premier temps les petits conseils pour l'examen, pour repérer justement les questions pièges et pouvoir y répondre plus facilement. Et ensuite, comme d'habitude, une série de 10 questions. Je vous pose la question, vous répondez à travers le chat, donc A, B, C ou D, toujours pour que ce soit plus facile pour moi de récupérer vos réponses. Je compte sur vous, concentrez-vous bien, n'hésitez surtout pas à prendre un papier, un stylo pour prendre des notes et également pour me donner à la fin votre résultat personnel. Parce qu'à la fin, on aura le résultat de tout le groupe, mais pas vos résultats individuels. Donc, n'hésitez pas à me les donner, d'accord ? Alors, juste avant de commencer le live, n'oubliez pas d'aller bien dans les réglages de votre vidéo et vous mettre en 720p et régler votre chat sur chat en direct et non sur topchat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les peser. Et si jamais ce n'est pas un rapport avec la série, vous pourrez à la fin sans problème me poser toutes vos questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, vous me le dites dans le chat. Moi, je suis prête en tout cas, je vous attends. Ok, c'est parti ! Parfait ! On y va ! Vous êtes tous prêts, vous êtes motivés. Ça fait plaisir, on y va. Alors, les conseils pour l'examen. Donc, je vais préférer vous les écrire. D'habitude, je vous les donne à l'oral. Là, j'ai vraiment voulu vous les écrire pour que vous puissiez les screener, les prendre en photo ou tout simplement les recopier si vous avez besoin. Du coup, donc, première chose déjà, c'est un rappel. Je vous rappelle que le jour de l'examen, vous avez seulement 20 secondes pour pouvoir répondre aux questions. Dans chaque question, il y a forcément une bonne et une mauvaise réponse. Vous êtes considéré donc comme conducteur confirmé, sinon c'est forcément précisé dans la question. Et pareil, vous circulez toujours aux vitesses maximales autorisées si ce n'est pas précisé dans la question. D'accord ? Donc, attention, par exemple, vous pouvez avoir une question et au final, vous allez avoir le tableau de bord et il y a la vitesse qui est indiquée. S'il n'y a pas du tout d'indication de vitesse, c'est que forcément, vous circulez à la vitesse maximale. Ok. Ensuite, deuxième conseil, vous devez bien lire la question. Alors, je n'arrête pas de vous le répéter. Faites attention donc aux termes qui sont employés dans les questions. Par exemple, je peux, c'est une éventualité. Ça veut dire, est-ce que je peux le faire ? Ok ? C'est une éventualité. Je dois, par contre, là c'est une obligation. Je dois le faire. Ok ? Pareil, le mot augmenter. Augmenter signifie plus, d'accord ? Ça veut dire qu'il va y en avoir plus. Diminuer, ça veut dire moins. D'accord ? Ça, c'était vraiment important de refaire un petit récap là-dessus. Alors, je vous ai mis un exemple. Je circule sur autoroute par temps de pluie. D'accord ? Je peux circuler à 110 km heure, à 100 km heure, à 90 km heure. D'accord ? Donc, je peux circuler, effectivement, même si la limitation de vitesse, elle est à 110 km heure lorsqu'il pleut sur autoroute. Mais ça ne veut pas dire, pardon, que vous ne pouvez pas circuler en dessous de cette limite. D'accord ? Donc, bien faire la différence avec je peux ou je dois. Alors que si vous dites je circule sur autoroute par temps de pluie, je dois circuler à 110 km heure. Donc, faites bien attention à la différence entre les deux. D'accord ? Donc, je peux circuler à 110 km heure. Ça veut dire que vous pouvez circuler et à 110, et à 100, et à 90. Je dois circuler. C'est que vous êtes obligé. D'accord ? Ensuite, je vous ai mis un autre exemple. Donc, mon temps de réaction diminue après deux verres d'alcool. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre temps de réaction est plus court. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Donc, non, surtout pas. D'accord ? Il faut déjà vous dire que rien ne diminue de toute façon le temps de réaction. Dernier conseil, donc, par rapport à la question. Remplacez le oui ou le non par vrai ou faux pour les questions négatives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans cette situation, je ne peux pas dépasser. Par exemple, vous allez avoir la proposition oui ou non. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'accord ? Donc, remplacer le oui et non par tout simplement vrai ou faux. Donc, ça veut dire, dans cette situation, je ne peux pas dépasser vrai ou faux au lieu de oui et non. Pour que ce soit plus facile pour vous, justement, de répondre. Ok ? Donc, question négative. On remplace par vrai ou faux au lieu de oui ou non pour que ce soit plus facile. On retient que je peux, ça veut dire que c'est une éventualité. C'est possible de le faire. Ce n'est pas une obligation. Je dois, c'est obligatoire. Diminuer, c'est moins. Et augmenter, c'est plus. Voilà. Ensuite, troisième conseil, donc, bien analyser votre image. D'accord ? Donc, vous devez obligatoirement balayer du regard, scanner votre image, donc, de haut en bas et de gauche à droite. D'accord ? La signalisation et les... Alors, je vous ai marqué, donc, la signalisation égale les panneaux, les feux, etc. C'est parce qu'en fait, quand on vous parle de signalisation, la plupart du temps, vous restez focus uniquement sur les panneaux. Faites bien attention. D'accord ? La signalisation, ça comprend les panneaux, les feux, les balises et les marquages au sol. D'accord ? C'est tout ça qui fait partie de la signalisation. Voilà. Quatrième conseil, donc, prendre toutes les informations. en compte avant de répondre, comme pour la conduite. D'accord ? Donc, ça, c'est pour résumer, en gros, les deux premiers points d'avant. Donc, j'ai bien fait attention à ma question. J'ai bien fait attention à mon image. Je l'ai bien scannée. Et ensuite, je peux répondre. Par exemple, je vous ai mis un exemple ici. Donc, dans cette situation, je continue à accélérer. Oui ou non ? Donc, par rapport à notre image, on arrive à savoir sur quel type de voie on se trouve. Et du coup, est-ce que je continue à accélérer ou pas ? D'accord ? C'est parce que j'ai analysé mon image que je peux répondre à cette question. Alors, je ne vais pas la détailler parce qu'elle est dans la série que je vous ai mise juste après. Mais ne vous inquiétez pas pour la correction. Je vous le donnerai. Et le dernier conseil, donc, conseil numéro 5, toujours restez sur votre premier choix, sauf si vous êtes sûr de vous. D'accord ? Donc, si vous hésitez, vous restez toujours sur votre premier choix. Sinon, vous êtes sûr, sûr, sûr de vous que vous vous êtes trompé, que c'est l'autre réponse. Là, vous pouvez changer. Sinon, on reste toujours sur son premier choix. Ok ? Allez ! Je vois que vous vouliez à tout prix répondre déjà à la question. Vous inquiétez pas, elle arrive. Donc, c'est parti. Je vous mets la série de ce soir. Ça, c'est simplement les petits conseils à retenir. Allez ! Question, c'est parti. Première question. Je tourne à gauche. Je passe réponse A avant la voiture blanche. Réponse B après la voiture blanche. Alors, oui, la termite 7K, tu réponds dans le chat. D'accord ? Donc, pour répondre aux questions, vous répondez dans le chat A, B, C ou D. Ensuite, je sélectionne les réponses les plus données dans le chat et je vous donne la correction. Donc, je tourne à gauche ou je passe avant la voiture blanche ou après la voiture blanche. Alors, la majorité d'entre vous, vous me donnez la réponse B. J'ai quand même quelques réponses A. Ok, donc, je prends la réponse A. Ah, la réponse B, excusez-moi. Hop, réponse B la plus donnée dans le chat. Je valide. Bravo, donc, bonne réponse. Je tourne à gauche. Je passe obligatoirement, donc, après la voiture blanche. D'accord ? Donc, là, pareil, on regarde qu'est-ce qui se passe. On a le feu qui est vert, donc je suis autorisée à passer. Je veux tourner à gauche. Mon feu est vert. Le véhicule en face de moi, enfin, le véhicule, pardon, se trouve dans la voie en face de moi. Donc, forcément, il va aussi, lui, avoir un feu vert. Donc, je dois obligatoirement appliquer la règle de la priorité à droite. Ok ? Donc, c'est quoi la règle de la priorité à droite pour ce type de questions ? Vous vous dites, donc, que ici, là, donc, c'est vous, la petite voiture rouge. Je veux tourner à gauche. En tournant à gauche, je vais couper la route de la voiture noire. Donc, la voiture qui se trouve ici, donc la voiture numéro 1. Ici, c'est sa route. En tournant à gauche, je vais lui couper la route. Du coup, je dois lui céder obligatoirement la priorité à droite. Alors, pourquoi on parle de priorité à droite ? Oups ! Tout simplement parce que lorsque je vais tourner à gauche, ici, donc, la voiture numéro 1 va se retrouver, donc, à ma droite. Je suis obligée de la laisser passer. D'accord ? Donc, soit on applique la règle de la priorité à droite, soit vous prenez le moyen Cassandra qui est je coupe la route. Donc, je ne passe pas. Alors, lui aussi va à gauche. Exactement, Jordan, lui, il va, effectivement, tourner ici. Ok ? Donc, lui, là, dans notre situation, il tourne ici. Il tourne le premier et ensuite, je tourne. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien, n'oubliez pas d'aller dans les réglages de votre vidéo et vous mettre en 720p. Alors, je vois une ligne de stop pour le véhicule blanc. Attention, ce n'est pas une ligne de stop. C'est une ligne d'effet de feu. C'est pour vous montrer à quel endroit vous devez vous arrêter pour le feu. Il n'y en a pas tout le temps, mais sur certains feux, il y en a. Donc, c'est une ligne d'effet de feu. Ce n'est pas une ligne de stop. Attention. Si j'ai un feu, le véhicule en face de moi a forcément un feu également. Alors, mais il y a des panneaux stop. Non, ce n'est pas des panneaux stop. Ce sont des panneaux de sens interdit. D'accord ? Je vous zoome l'image. Si vous regardez bien, ce sont des sens interdits et non des stops. C'est simplement, il faut vous indiquer que vous n'avez pas le droit d'aller tout droit. Hop. Question suivante, c'est parti. Question 2. Dans cette situation, je peux doubler. Réponse A, oui. Réponse B, non. Alors, est-ce que la ligne de stop, il y a écrit stop dessus ? Non, il n'y a pas écrit stop sur la ligne de stop. C'est tout simplement un marquage au sol épais. D'accord ? Attends, je vais te faire le dessin pour que tu te rendes compte. Donc, le marquage au sol du stop, ça va être une grosse ligne blanche comme ça. D'accord ? Et si c'est un cédé le passage, ça va être des gros carrés blancs. Hop. Attention à ne pas les confondre avec le passage piéton. D'accord ? Donc, cédé le passage et stop. Et celui-ci, faites bien attention à ne pas le confondre avec un passage piéton. ou le passage piéton, pour le coup, ça va être beaucoup plus grand. Ok ? On fait bien la différence entre les deux. Alors, donc dans cette situation, je peux doubler. Réponse A, oui. Réponse B, non. Quelle est la différence entre un stop et un cédé le passage ? Là, je me demande, Enda, donc Enda, la différence, c'est qu'un stop, tu es dans l'obligation de t'arrêter. D'accord ? Donc, je dois m'arrêter. Donc, tu es obligé de t'arrêter et de céder le passage à droite et à gauche, alors que le cédé le passage, s'il n'y a personne, tu dois simplement ralentir. Par contre, s'il y a quelqu'un, effectivement, tu seras obligé de t'arrêter et de céder le passage, pareil, à droite et à gauche. Alors, dans cette situation, je peux doubler, oui ou non. Vous me donnez la réponse B. Donc, je sélectionne la réponse B. Hop, validez. Bonne réponse ! Donc, dans cette situation, je peux doubler, donc réponse B, non. Donc, ici, pareil, vous devez analyser votre image. Si on analyse notre image, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, effectivement, on a un cycliste devant nous. Devant lui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un passage à niveau, d'accord ? Donc, on arrive à la hauteur d'un passage à niveau qui est muni de barrières. Les passages à niveau, il faut savoir que ce sont des lieux dangereux, d'accord ? Donc, il ne faut surtout pas prendre de risque lorsque vous approchez d'un passage à niveau. Donc, là, vous ne dépassez surtout pas votre cycliste. Et en plus de ça, votre voie, elle est quand même vachement étroite. Du coup, vous n'aurez pas l'espace suffisant pour pouvoir dépasser le cycliste. Je vous donne la règle, je vous rappelle la règle pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour pouvoir dépasser un usager, lorsque vous vous trouvez en ville, c'est un mètre. Et lorsque vous vous trouvez en dehors de la ville, donc hors agglomération, c'est un mètre cinquante, ok ? Donc, là, dans cette situation, il y a un passage à niveau. Et en plus de ça, on n'a pas assez d'espace, d'accord ? Donc, on a dit un mètre en ville et un mètre cinquante. En dehors de la ville. Ok, donc c'est clair pour tout le monde. Vous avez compris pourquoi vous n'avez pas le droit de dépasser ici ? Super ! Allez, question suivante, c'est parti ! Question 3. Alors, les villages sont en agglomération et non pas hors agglomération. Alors, je n'ai pas compris c'était quoi avec les 1 mètre, me dit Moon. Alors, Moon, je t'ai dit, c'était lorsque tu dépasses un usager, d'accord ? Donc là, on avait le cycliste. Hop ! En gros, quand tu dépasses un cycliste en ville, tu dois obligatoirement avoir 1 mètre de distance ici, d'accord ? Et lorsque tu es hors agglomération, donc en dehors de la ville, là, ça va être 1 mètre 50. D'accord ? Donc, c'est la distance que tu as avec le cycliste, la distance latérale, donc la distance qui se trouve sur le côté. Alors, vous voulez que je zoome l'image ? Ok, si vous voulez. Hop, je zoome. Ok, donc, réponses A et C, c'est parti. Donc, réponses A et C en majorité, hop là, est validée. Donc, bonne réponse. En agglomération, la succession de virages commence à 150 mètres. Réponse A et le premier virage se trouve, du coup, à droite, réponse C. Alors, comment je connais toutes ces informations ? Alors, déjà, première chose, notre signalisation. Donc, on a un panneau et un panonceau. Le panneau du dessus nous indique, effectivement, donc, une succession de virages. Comment je fais pour savoir... Comment je fais, pardon, pour savoir de quel côté va être mon premier virage ? Tout simplement, vous, vous imaginez, donc, le schéma, d'accord ? Vous l'imaginez dans votre tête en condition réelle, d'accord ? Ça veut dire que là, j'ai cette image-là. Donc, moi, je vais imaginer, hop là, dans ma petite tête, mon virage, d'accord ? Donc, par rapport au schéma que j'ai, mon virage, il est comme ça, ok ? Donc, première chose à faire, déjà, on schématise. Ensuite, une fois que vous avez schématisé, vous vous imaginez, donc, au volant de votre véhicule et vous suivez ce fameux dessin, d'accord ? Je suis le dessin. Donc, si je suis mon dessin, la première fois que je vais tourner, d'accord ? Je vais tourner mon volant vers la droite, d'accord ? Je vais tourner vers la droite, ça veut dire que mon virage, le premier virage, sera à droite, d'accord ? Donc, le dessin, vous l'imaginez en mode réel, vous vous imaginez à la fin, pardon, vous vous imaginez au volant, excusez-moi, de votre véhicule et vous vous dites de quel côté je tourne, d'accord ? Hop ! Ensuite, donc ça, c'est pour la première. Maintenant, on a un petit panonceau qui se trouve juste en dessous. Attention à ne pas confondre, c'est le panonceau, d'accord ? Donc, vous avez un panonceau. Si jamais il y avait écrit simplement 2000 mètres, hop ! En fait, il faut bien faire la différence entre ces deux panonceaux. Hop ! Donc, celui-ci, ça veut dire qu'effectivement, le danger va se trouver à 2000 mètres et là, c'est une étendue. Ça veut dire que lorsque vous avez des flèches comme ceci de chaque côté, ça veut dire que la succession de virages va être sur 2000 mètres, d'accord ? Là, elle sera... Excusez-moi ! Hop ! Alors, attendez ! Donc, ici, on a dit, ça va être à 2000 mètres et ici, ça veut dire sur 2000 mètres, ok ? Donc, déjà, première chose, ne pas confondre les deux. Ici, dans cette question, vous me dites, mais comment tu sais que c'est à 150 mètres ? Comment je le sais ? Tout simplement en appliquant la règle générale. La règle générale, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'un panneau de danger, lorsqu'il est implanté hors agglomération, ça veut dire que le danger sera à 150 mètres, d'accord ? Ça, c'est une règle de base que vous devez connaître. Tous les panneaux triangle, hop ! Égal en ville, 50 mètres et hors agglomération. Ah mince ! Excusez-moi ! Et hors agglomération, du coup, 150 mètres. Hop ! Donc, à retenir cette règle par cœur. Tous les panneaux de danger, d'accord ? En ville, ils sont implantés donc 50 mètres avant le danger et hors agglomération, ils sont implantés 150 mètres avant le danger, d'accord ? Donc ça, vous devez le connaître par cœur. Et c'est grâce à ça que vous pouvez répondre à ce genre de questions. Ok ? Ok ! Allez, question suivante, c'est parti ! Il y a 10 questions, Bini, ce soir. Allez, question suivante, c'est parti ! Question 5, je crois. Le danger principal est en zone ? Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Et réponse D, D. Alors, toutes les questions qui ne sont pas en rapport avec la série, j'y répondrai à la fin, d'accord, de la série. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai vu quelqu'un qui me demandait comment on sait si on doit maintenir l'allure ou ralentir. Tout simplement, il faut que tu te dises Si jamais, comment ça s'appelle ? Tu as un danger potentiel autour de toi, c'est que forcément, tu vas devoir ralentir. S'il n'y a aucun danger, ça veut dire que tu peux maintenir ton allure. C'est comme ça que tu vas réussir à différencier les deux. Donc, je vous zoome chaque zone pour ceux qui ne voient pas. Hop ! Donc, ici, la zone A. Ici, la zone B avec une voiture. Ici, la zone C. Hop ! Notre retour à nos volets. Et la zone D, le rétroviseur extérieur. Alors, vous me donnez les réponses A. Alors, attention ici, vous ne pouvez pas avoir de réponse, d'accord ? Je vois qu'il y a un certain d'entre vous qui me donnent la réponse A et C. Donc, faites bien attention. Ici, on vous dit le danger principal est en zone. Je vous ai dit tout à l'heure dans les conseils de bien lire votre question. Ici, c'est une question au singulier. C'est le danger principal. On ne vous a pas dit les dangers. Donc, forcément, c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse. Réponse A. Hop ! Je valide. Bonne réponse. Donc, pour tous ceux qui m'ont donné la réponse A. Donc, le principal danger est en zone, donc, numéro A. D'accord ? C'est la zone A. Pourquoi c'est la zone A ? Tout simplement parce qu'il y a des piétons, d'accord ? On a plein de piétons, en plus de ça, qui ne regardent pas forcément la route. Donc, c'est une grande zone d'incertitude, d'accord ? Zone d'incertitude, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes et qu'on ne sait pas où ils vont se déplacer dans la prochaine seconde. Ok ? Ça, c'est la zone d'incertitude. Du coup, vous devez être particulièrement vigilant à cette zone-là. Dans la zone B, donc, on a un véhicule qui se trouve devant nous. En plus de ça, on a une bonne distance avec le véhicule, donc pas de problème. La zone C, donc, effectivement, ce sont des volets. Donc, ils pourraient, effectivement, les ouvrir et peut-être, si c'est très étroit, toucher notre véhicule, mais ce n'est pas un danger imminent, d'accord ? Et dans la zone D, dans le rétroviseur extérieur, il ne se passe rien de spécial, d'accord ? Alors, oui, la zone C, effectivement, reste une zone de danger. Maintenant, on vous a dit la principale zone, d'accord ? Enfin, le danger principal, ok ? Donc, c'est simplement une seule zone. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Les piétons qui sont déjà sur ce trottoir-là et qui, justement, ne regardent pas la route, d'accord ? Ou un volet fermé. Forcément, entre les deux, le plus dangereux, c'est les piétons, d'accord ? Donc, quand vous avez ce type de questions, vous devez toujours vous dire c'est quoi le plus dangereux, ok ? Pour pouvoir répondre à toutes les questions de zone, vous vous dites c'est quoi le plus dangereux. Seulement le. Faites bien attention à ça. Là, c'est vraiment une seule zone qu'on vous demande. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans les questions pièges de l'examen. C'est justement pour ce petit détail, le danger, et non pas les dangers. Donc, je compte sur vous maintenant pour plus vous faire avoir là-dessus. Allez, question. Allez, hop. Question suivante. Dans cette situation, donc c'est celle que je vous ai mis tout à l'heure, dans cette situation, je continue à accélérer, oui ou non. Je mets mon clignoteur à gauche, oui ou non. Et on en est à la question 5. Donc, dans cette situation, je continue à accélérer, oui ou non. Je mets mon clignotant à gauche, oui ou non. Donc là, pareil, n'oubliez pas tous les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. Dans cette situation-là, vous êtes obligés d'analyser votre image, donc je vous aide, mais vous êtes obligés de bien analyser votre image pour pouvoir répondre à cette question. Sinon, vous ne pouvez pas répondre. Hop, je vous zoome pour ceux qui ne voient pas. Alors, vous me dites, dans le rétro, on ne voit rien du tout. Hop, je vous zoome au max. Alors, vous me donnez... Ah, vous n'êtes pas d'accord pour ces réponses. A, C, B, C, A, B. Alors, vous me donnez les réponses A et C, donc en majorité. Je sélectionne la réponse A, la réponse C, hop, validez. Ok, donc bonne réponse pour tous ceux qui m'ont donné la réponse A et C pour la question 5. Donc, dans cette situation, effectivement, je continue à accélérer et je mets mon clignotant à gauche. Alors, pourquoi je vous ai dit de bien analyser votre image ? Pourquoi c'est important ici ? Ici, pour savoir sur quel type de route vous circulez, sur quel type de voie même vous circulez, il faut analyser. Alors, j'analyse quoi ? Ici, au sol, je vois un marquage au sol donc avec des tirées qui sont déjà plus épais, d'accord, que ceux qui se trouvent donc sur ma gauche. Hop ! Mais l'indice principal, ça va être lequel ? Ça va être surtout dans mon rétroviseur intérieur, juste ici. Vous pouvez voir que c'est une insertion sur voie rapide. Comment je le sais ? Tout simplement parce que j'ai mon petit zébra, donc le petit zébra qui se trouve en V, le marquage au sol qui se trouve en V vous indique que justement c'est une insertion, ok ? Donc, hop ! Je suis en train de m'insérer sur une voie rapide donc je continue à accélérer car c'est une voie d'insertion, une voie d'accélération, d'accord ? C'est son but, ok ? Donc, vous pouvez continuer à accélérer. Je mets mon clignotant à gauche donc ça, bien évidemment que oui, lorsque vous changez de voie, lorsque vous insérez, lorsque vous dépassez, vous devez obligatoirement mettre votre clignotant et je dirais même plus, vous devez obligatoirement faire vos contrôles et mettre votre clignotant. Quand je parle de contrôle, je parle de rétro, d'accord ? Rétro, intérieur, extérieur et votre angle mort et ensuite, vous mettez votre clignotant. C'est obligatoire, d'accord ? Donc oui, les habitués du live, vous connaissez mon moyen mémotechnique donc à chaque fois, avant de changer de direction, je fais mon CIA, donc contrôler, indiquer et agir. C'est un moyen mémotechnique que je vous donne pour retenir ce que vous devez faire. Hop ! Hop ! Donc pour les nouveaux, CIA, contrôler, indiquer et agir. J'ai contrôlé donc dans mes rétroviseurs et mon angle mort. Du coup, ensuite, je mets mon clignotant et après, je peux y aller. Alors, attention, Filiane, tu me dis... Pluiliane, je suis désolée si j'ai abîmé ton pseudo, du coup, tu me dis... Du coup, ceux qui roulent lentement peuvent l'emprunter. Non, justement, attention à ne pas confondre cette voie avec la voie pour véhicule lent. Le marquage au sol se ressemble un petit peu, d'accord ? Donc c'est pour ça que je vous ai dit de bien analyser votre image. Ici, vous pouvez penser qu'on circule sur une voie pour véhicule lent. mais l'information qu'il faut retenir, c'est que dans mon rétroviseur, ici, je vois le zébra donc en V. Du coup, je sais que c'est une insertion et non pas... Et non pas, comment ça s'appelle ? Une voie pour véhicule lent. Alors non ! La termine, tu m'as rajouté un A, tu as marqué contrôler, attendre, informer et agir. Non, il ne faut pas attendre. Lorsque tu contrôles s'il n'y a personne, tout de suite, il faut que tu le fasses. Il faut vraiment être très rapide parce qu'en une seconde, déjà, les choses peuvent avoir changé. D'accord ? Donc peut-être quand tu as fait ton contrôle, il n'y a pas. Si après, tu attends et que tu indiques, et bien là, il peut y avoir des véhicules qui se sont mis entre temps. Donc vraiment, c'est super important. C'est pour ça que je vous dis C-I-A. C'est vraiment exactement ce que vous devez faire. D'abord, je contrôle rétroviseur. Si dans mon rétroviseur, il n'y a personne, je tourne la tête pour aller chercher l'information dans mon angle mort. S'il n'y a personne dans l'angle mort, je mets mon clignotant et j'y vais directement. D'accord ? Alors, je n'ai pas entendu pour C-I-A. C'est contrôler, indiquer et agir. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans la voie de gauche ? Oui, Sarah, pour pouvoir vous insérer, vous êtes obligé du coup de changer de voie et de vous mettre sur la voie de gauche. Alors, si on distance, comment on sait que la voiture qui est derrière nous est à la bonne distance lorsque tu la vois en entier dans ton rétroviseur ? Alors, comment on fait si on passe à côté d'un camion et qu'on est à la même vitesse et qu'on a fini la voie d'insertion ? Dans ce cas-là, ça veut dire que tu auras mal pris, que tu auras mal évalué ton insertion sur la voie rapide, d'accord ? Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il faut faire, pardon, c'est que tu dois analyser justement l'allure à laquelle circulent les véhicules qui se trouvent déjà sur la voie rapide et lorsque tu es sur la voie d'insertion, tu vas devoir décider si tu vas accélérer pour passer devant le véhicule, si jamais il y a de la place devant lui et pas de place derrière lui, ou alors justement si tu vas devoir lâcher un petit peu l'accélération pour pouvoir passer justement derrière ce camion, ok ? Donc là, ce sera toi qui te seras mal informé, qui aura mal fait les choses si jamais vraiment tu finis tout à la fin, tout au bout. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas prioritaire lorsque vous insérez, donc dans tous les cas, ce sera le camion qui devra passer avant toi. C'est quoi la voie de droite ? La voie de droite, c'est tout simplement la voie de circulation. Alors, ça correspond à quoi la ligne la plus épaisse ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la voie d'insertion, c'est comme ça que vous pouvez, la voie d'accélération, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître et pouvoir répondre à la question, ok ? Alors, attendez, je vous schématise ça rapidement si vous voulez. Hop, hop, donc là, on a notre zébra. Hop là, donc, la voie que vous voyez dans votre image, c'est la voie d'insertion, d'accord ? Vous avez le, dans le rétroviseur intérieur, vous avez le zébra, d'accord ? Le marquage ici, ça vous indique justement que c'est une insertion, ok ? Donc là, notre véhicule, il est en train de s'insérer, on veut donc aller ici, je suis obligée de mettre mon clignotant et les voies de circulation, du coup, ce sont celles-ci. Lorsque vous allez vous insérer, vous allez devoir circuler sur cette voie-là. Alors, est-ce que si, est-ce que si je suis sur cette voie, je peux faire un dépassement ? Alors, si tu te trouves sur cette voie, tu ne vas pas pouvoir dépasser, enfin, tu es justement en train de t'insérer. Donc, comme je t'ai dit, soit tu vas passer devant le véhicule, soit tu vas passer derrière le véhicule. Ok, allez, on passe à la question suivante, c'est parti. Je suis titulaire du permis de conduire depuis 6 mois. Sur autoroute, je peux circuler A. Réponse A, 130. Réponse B, 110 km heure. Réponse C, 100 km heure. Et réponse D, 90 km heure. Alors, chat et tu me dis, est-ce que l'examen est plus facile que Ornica ? Donc, effectivement, nos questions examen blancs sont peut-être un tout petit chouï, plus difficile que le jour de l'examen parce qu'on vous demande d'avoir un très bon niveau pour que le jour de l'examen avec le facteur stress, vous ayez un bon niveau. D'accord ? Parce que forcément, avec le facteur stress, eh ben, malheureusement, on a pas, on diminue un petit peu. C'est obligatoire. C'est quasiment pareil pour tout le monde. Et je vous rappelle que les questions, le jour de l'examen, ne sont pas les mêmes que celles d'Ornica. Elles sont quasiment pareilles. Nous, la seule chose qui va différencier, c'est justement les images et la formulation de la question. C'est pour ça que j'arrête pas de vous embêter avec ça. Et du coup, rappelez-vous que le sujet du bac, il est secret. Donc, c'est pareil pour l'examen du code. Le sujet, les vraies questions de l'examen sont forcément secrètes. Personne n'a accès à ces questions-là. Alors, vous me donnez les réponses B, C et D. Donc, bravo. Je vous dis déjà bravo. Je valide. Donc, bonne réponse. Effectivement, vous n'êtes pas fait avoir. Là, on vous dit je suis titulaire du permis de conduire depuis 6 mois. Donc, ça vous donne l'information que vous êtes en période probatoire, que vous êtes considéré comme jeune conducteur pour répondre à cette question. Et on vous dit sur autoroute, je peux circuler à. D'accord ? Donc, je peux, ça veut dire que lorsqu'il pleut, effectivement, vous ne devez pas dépasser 110 km heure, mais ça ne vous empêche pas de circuler en dessous de 110 km heure. D'accord ? Donc, je peux circuler à 110, à 100 et à 90 km heure à partir du moment où je ne gêne pas où je ne gêne pas la circulation. Ok ? Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous ai mis dans les conseils. Vous avez la première partie qui vous indique que vous êtes justement en période probatoire et la deuxième avec marqué je peux. D'accord ? Orgiane, je n'ai pas vu ta question, je suis désolée, n'hésite pas à la reposer. Donc, c'est bon pour tout le monde ? Là, ici, il faut faire bien attention à ne pas se faire avoir. Si ça aurait été je dois, il faut répondre quoi ? Ajard, si ça avait été je dois, dans ce cas-là, tu aurais dû répondre uniquement 110 km heure. Alors, Saline, tu me dis, on a le droit de rouler à 130 km heure sur... Non, on a le droit de rouler à 130 km après deux ans. Donc, si tu viens de la conduite traditionnelle, c'est trois ans de permis en période probatoire. Donc, à partir des trois ans, là, tu vas pouvoir circuler ensuite à 130 km heure sur autoroute sauf s'il pleut. Alors, attendez. Donc, je vous rappelle déjà que lorsqu'il pleut, en condition normale, vous devez circuler à 130 km heure sur autoroute quand vous êtes en période... Quand vous êtes en conducteur confirmé. D'accord ? Donc, en gros, moi, sur autoroute, j'ai le droit de circuler à 130 km heure. Lorsqu'il pleut, je dois être à 110 km heure. Et vous, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, dans tous les cas, vous devrez circuler donc à 110 km heure. Donc, hop. Hop. Voilà. Donc, ça, pareil, à retenir. Donc, en temps normal, 130 km sur autoroute. Lorsque vous êtes jeune conducteur ou lorsqu'il pleut, c'est 110 km heure. Donc, la période probatoire. Donc, la durée, justement, vous allez être limité ici. Quand vous êtes en conduite accompagnée, cette période, elle est de 2 ans. Si vous venez de la conduite traditionnelle, cette période, elle est de 3 ans. Alors, comment on sait, comment les forces de l'ordre savent que vous avez le permis depuis 6 mois ? Tout simplement parce que sur votre permis de conduire, il y a la date d'obtention qui est notée à côté du permis. Donc, forcément, ils vont savoir depuis quand vous avez le permis. Alors, c'est quoi le minimum sur autoroute, me demande Thomas. Alors, Thomas, tout va dépendre de sur quelle voie tu te situes. Si tu s'issues sur la voie la plus à gauche, le minimum, ça va être 80 km heure. Si c'est la voie du milieu ou la voie de droite, il n'y a pas de vitesse minimale. D'accord ? Il faut simplement ne pas gêner les autres usagers. Alors, quand il neige et qu'il y a du brouillard, est-ce que c'est pareil ? Oui, c'est pareil, sauf si la visibilité est inférieure à 50 mètres. D'accord ? Je vous rappelle la règle des 3 50. Si jamais la visibilité est inférieure à 50 mètres, ça veut dire que vous ne pouvez pas voir en gros ce qui se passe juste devant vous. D'accord ? Vous devez obligatoirement circuler à 50 km heure, peu importe le type de route. Donc, même sur autoroute, si vous ne voyez pas à 50 mètres devant vous, vous devez circuler à 50 km heure. Et laisser du coup une distance de 50 mètres, une distance de sécurité de 50 mètres. Là, vous avez vos 3 50. Visibilité, moins de 50. Je dois rouler à 50 km heure et laisser une distance de sécurité de 50 mètres. Alors, Kevin, tu me dis et toi, tu as le permis depuis combien de temps si ce n'est pas indiscret ? Alors, je ne sais plus depuis combien de temps j'ai le permis, très longtemps. Déjà, je suis enseignante de la conduite depuis 7 ans maintenant. Donc, déjà, ça fait plus de 7 ans. Je ne sais plus quand est-ce que... Je crois que c'est en... Oh là là, ça fait 9 ans que j'ai mon permis. C'était en 2013. Alors, ça ne sert à rien d'envoyer vos questions qui ne sont pas en rapport avec la série 10 000 fois dans le chat parce que j'y réponds simplement à la fin. D'accord ? Tu peux écrire les règles les 3 50. Oui, pas de souci. Donc, on a dit les 3 50. Aïe ! La visibilité moins de 50. Voilà ! Donc, pour la règle des 3 50, si la visibilité est inférieure, donc moins de 50 mètres, vous devez obligatoirement laisser une distance de sécurité de 50 mètres et du coup circuler à 50 km heure maximum. Voilà la règle des 3 50. Alors, dans le QCM Ornicar, les limitations de vitesse en agglomération sont de 50 km heure et non pas de 30. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle que la limitation de vitesse en ville, c'est 50 km heure. Effectivement, certaines villes ont été abaissées à 30 km heure. mais la règle générale, c'est 50. N'oubliez pas, pour le Code de la route, vous devez toujours appliquer les règles générales. D'accord ? Sauf, comment ça s'appelle, si c'est précisé, encore une fois, dans la question. Alors, donc, s'il y a un panneau 130, nous, on doit rouler à 110 km heure. Exactement, Sarah. Donc, pendant 3 ans, tu vas devoir obligatoirement rouler à 110 km heure même s'il y a un panneau de... un panneau, comment ça s'appelle, de 130 km heure. Alors, on vous a noté dans le chat, vous voyez, il y a marqué Ornicar qui vous a noté justement la règle des 3,50. Vous n'avez plus qu'à la recopier. Allez, on passe à la question suivante, c'est parti. la force centrifuge, entraîne le véhicule. Réponse A, par vers l'intérieur du virage. Réponse B, vers l'extérieur du virage. En accélérant dans le virage, je diminue ce risque. Réponse C, oui. Réponse D, non. Joséphine, tu me dis, mais je pensais quand il pleuvait, c'était automatiquement 110. Oui, ce n'est le Joséphine, c'est tout à fait ce que j'ai dit. C'est toujours 110 km heure lorsqu'il pleut sur autoroute. Mais pour les jeunes conducteurs, vous êtes déjà à 110 km heure. Alors, la force centrifuge, entraîne le véhicule vers l'intérieur du virage. Réponse A, vers l'extérieur du virage. Réponse B, en accélérant dans le virage, je diminue ce risque. Oui ou non ? En ville, je vous rappelle, c'est 50 km heure la vitesse. D'accord ? J'ai vu la question passer, c'est 50 km heure. Donc pour ceux qui voient flou, allez bien dans les réglages de votre vidéo et mettez-vous en 720p. Alors, vous me donnez les réponses B et D. Hop, B, D, je valide. Bonne réponse pour tous ceux qui m'ont donné les réponses B et D. Donc, la force centrifuge va entraîner votre véhicule vers l'extérieur du virage. Et en accélérant dans le virage, du coup, je ne diminue pas ce risque, je vais l'augmenter. D'accord ? Donc, on l'a dit tout à l'heure. Première chose déjà, en accélérant dans le virage, je diminue ce risque. Donc, on a dit diminuer, ça veut dire forcément moins. D'accord ? Si j'accélère dans ce virage, j'ai moins de risque de subir l'effet de la force centrifuge. Donc, c'est non. D'accord ? Au contraire, plus vous allez accélérer, plus vous allez subir justement la force centrifuge. Alors, c'est quoi la force centrifuge ? La force centrifuge, c'est justement la force qui va vous pousser vers l'extérieur du virage. Pourquoi ? Alors, attendez, je m'explique. Pour savoir un petit peu ce que c'est que la force centrifuge, tout simplement, pensez à la machine à laver. D'accord ? La machine à laver, elle tourne vite. D'accord ? Du coup, votre linge, il va se coller aux parois de votre machine à laver. D'accord ? Aux parois du tambour. Vu ou alors, vous pensez à l'essorose à salade. Pareil, vous mettez votre salade dedans, vous tournez, vous tournez vite. D'accord ? Donc, forcément, la salade, quand vous ouvrez, elle se retrouve plaquée contre les parois. Et bien, c'est la même chose. Là, si vous prenez votre virage trop rapidement, au lieu de continuer ici dans votre voie tranquillement, et bien, vous allez être déporté, soit au niveau du sens inverse, donc soit dans la voie d'à côté, ou soit vous pouvez complètement sortir de route. Donc là, à la bord d'un virage, vous devez obligatoirement ralentir avant le virage pour pouvoir justement limiter les effets de la force centrifuge. Pensez bien à votre machine à laver. Peut-être que quand vous êtes dans la voiture de vos parents, des fois, ça vous arrive, ils tournent et vous vous retrouvez, boum, à être collés comme ça sur la vitre. D'accord ? Et bien, c'est justement l'effet de la force centrifuge. Vu qu'ils ont pris le virage trop rapidement, et bien, vous vous êtes retrouvés collés à la vitre. D'accord ? C'est ça, l'effet de la force centrifuge. Donc, vous pouvez penser à la machine à laver, les sereuses à salade, à la fenêtre dans la voiture, ce que vous voulez, du moment que vous comprenez ce que ça signifie la force centrifuge. Et en conduite, pour limiter justement ces effets, vous devez obligatoirement donc ralentir. D'accord ? Donc, en accélérant, forcément, vous allez augmenter ce risque et non pas le diminuer. Et par rapport à l'image, exactement, vous allez finir du coup dans la forêt, comme nous dit Kevin. « Extérieur du virage », ça veut dire ici, et « intérieur du virage », c'est là. D'accord ? Alors, « intérieur du virage », ça veut dire que c'est dans ta voix. D'accord ? Et « extérieur du virage », ça veut dire que ça va être en dehors de ta voix, si tu veux. Laura, tu me dis, est-ce que tu fais des lives de 40 questions parfois ? Oui, bien sûr, je fais des lives de 40 questions en mode examen blanc. Allez, question suivante, c'est parti. « À 50 km heure, pendant le temps de réaction, je parcours ? » Réponse A, 25 mètres. Réponse B, 15 mètres. Réponse C, 8 mètres. Alors, si je ne vois pas vos questions, pareil, n'hésitez pas à les reposer, surtout si c'est en rapport avec la série. Je ne fais pas exprès, c'est juste qu'il y a beaucoup de monde ce soir et que je ne vois pas toutes les questions. Je suis désolée. Alors, non, ne vous dites pas... Ah oui, si, effectivement, l'intérieur, ça va se trouver sur votre droite et l'extérieur, ça va se trouver sur votre gauche. Alors, « À 50 km heure, pendant le temps de réaction, je parcours ? » Réponse A, 25 mètres. Réponse B, 15 mètres. Réponse C, 8 mètres. Alors, Moucheline, quand est-ce que je refais un examen blanc ? Les examens blancs, c'est toutes les deux semaines. Donc, on a fait la semaine dernière, ça sera... Oui, on a fait la semaine dernière, donc ça sera la semaine d'après. Alors, réponse B pour la majorité d'entre vous, hop, je valide. Donc, bonne réponse. « À 50 km heure, pendant mon temps de réaction, je vais parcourir 15 mètres. » comment je fais pour connaître ce résultat ? Vous allez tout simplement multiplier par 3 le chiffre des dizaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à 50 km heure, hop, voilà, donc pour connaître le temps de réaction, vous allez donc, à 50 km heure, vous allez prendre le premier chiffre de la dizaine, donc c'est-à-dire le 5, et le 5, vous allez le multiplier par 3, ce qui va nous donner donc 15 mètres. Donc, pendant le temps de réaction, je vais parcourir 15 mètres à 50 km heure. Si jamais je roule à 130, vous prenez donc 13, que vous multipliez ensuite par 3, et ça va vous donner la distance parcourue pendant le temps de réaction. Alors, je vous rappelle déjà, première chose, que le temps de réaction est égal à 1 seconde. C'est le temps que vous allez mettre à réagir à une situation. Donc, il est en général de 1 seconde, et justement, il est doublé par la distance de sécurité, d'accord, c'est pour ça que la distance de sécurité, elle est de 2 secondes, parce qu'on est censé donc réagir en une seule seconde. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien du tout qui diminue ce temps de réaction. Donc, toutes les questions où on vous dit ça diminue le temps de réaction, dans tous les cas, vous répondez non. Alors, pour les autres calculs, pour le code de la route, vous avez 3 calculs à connaître par cœur. Vous avez le calcul du temps de réaction, ok ? C'est celui qu'on vient de voir. Vous avez le calcul de la distance de sécurité, et vous avez le calcul pour la distance d'arrêt. Je vous rappelle que la distance de freinage, il n'y a pas de calcul, c'est simplement un tableau à connaître par cœur. Donc, pour ça, il faut aller dans votre espace court. Donc, pour les 3 calculs que vous connaissez par cœur, j'ai un moyen mémotechnique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est RSA 3, 6 lui-même. Hop ! Ça veut dire quoi ? Lorsque vous allez garder ce moyen mémotechnique, donc RSA, 3, 6 lui-même, ça va vous dire que le temps de réaction, vous devez le multiplier par 3. La distance de sécurité, vous devez la multiplier par 6. Et pour la distance d'arrêt, vous devez le multiplier par lui-même. Donc, on reprend exactement le même principe qu'on a fait tout à l'heure. donc à 50 km heure, je prends le chiffre 5 que je multiplie par 3 pour connaître le temps de réaction que je vais multiplier ensuite par 6 si je veux connaître la distance de sécurité. Et pour la distance d'arrêt totale, je vais multiplier du coup par lui-même. Ça veut dire qu'à 50 km heure, vous allez faire 5 x 5. OK ? Donc, distance d'arrêt, c'est lui-même. 5 x 5 à 50 km heure, 13 x 13 si c'est à 130 km heure. Ok ? Donc là, ce qui est important de connaître, vous devez obligatoirement connaître la technique de calcul, donc c'est-à-dire prendre le chiffre des dizaines et ensuite le multiplier. Et après, vous appliquez donc mon moyen mnémotechnique RSA 36 lui-même et grâce à ça, vous ne vous tromperez plus. Exactement, oui, la termite, c'est une aide sociale à la base. C'est simplement que moi, j'ai décidé d'utiliser ça pour le code de la route et pour que ça soit plus facile à retenir comme le CIA de tout à l'heure. C'est la même chose. Alors, est-ce que tu peux expliquer RSA ? Donc RSA, c'est R pour temps de réaction, S pour la distance de sécurité et A pour la distance d'arrêt. OK ? Je vous le note dans le chat si vous voulez. Donc R égale réaction, S égale distance de sécurité et on a dit A égale la distance d'arrêt. Hop là, je vous l'ai mis dans le chat. Donc R, temps de réaction, S, distance de sécu et A, distance d'arrêt. Allez, suivant, c'est parti ! Je suis sur une route réponse A à sens unique, réponse B à double sens. Donc là, pareil, c'est simplement en analysant votre image que vous pouvez répondre à cette question. donc on analyse tout bien. Alors le tableau pour la distance de freinage, vous pouvez le retrouver depuis votre espace ornicard dans l'espace leçon et live. Vous allez dans le leçon et vous allez dans la leçon des distances tout simplement. D'accord ? Donc distance de freinage, distance d'arrêt, etc. Vous allez avoir tout dedans. OK, je zoom pour ceux qui me demandent de zoom. et je vous mets. Alors, est-ce que je circule sur une route à sens unique ou sur une route à double sens de circulation ? Alors, vous me donnez la réponse B. Hop, je valide. Bonne réponse ! Donc effectivement, vous circulez sur une route à double sens de circulation. Comment je fais pour répondre à cette question ? Vous devez obligatoirement analyser la signalisation. Quand on parle de signalisation, on l'a dit tout à l'heure, on parle de panneaux, de marquage au sol. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc un marquage au sol. Premier marquage au sol qui vous donne l'indication. Ce sont nos fameuses lignes de rive. Voilà, j'ai mal fait ça. super. Tic, 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 tiu, tiu, tiu. Alors, les lignes de rive, c'est les lignes que vous voyez ici, sur le côté. D'accord ? Donc, lorsque vous voyez les lignes de rive comme ceci, si c'est discontinu, donc si c'est des pointillés, c'est que vous circulez sur une route à double sens de circulation. Si c'est une ligne blanche, c'est que vous circulez sur une route à sens unique. Ensuite, comment je fais pour savoir si je circule sur une route à sens unique ou à double sens ? Donc, on a parlé des lignes de rive. Les lignes de rive, je rappelle, c'est les lignes qui se trouvent sur l'extérieur de ma route, d'accord ? Donc, de part et d'autre. Ok, ce sont les lignes ici. Là et là, c'est ça les lignes de rive. Là, vous avez la ligne discontinue ici et sur le côté, c'est la ligne de rive. Ça va délimiter votre route, d'accord ? Donc, ça c'est la ligne de rive. Ensuite, autre information, ici, vous allez avoir donc un autre marquage au sol. Vous avez le marquage au sol de la flèche de rabattement, d'accord ? Donc, ici, hop là, on ne voit pas très très bien mais vous avez donc une flèche de rabattement qui se trouve dans le sens inverse. Hop ! Donc, comme ceci, nous, on est là. Hop ! La flèche de rabattement, elle est dans l'autre sens. Donc, forcément, si elle est dans l'autre sens, c'est qu'il y a des véhicules qui peuvent circuler ici. Et dernière chose pour pouvoir savoir si vous êtes en sens inverse, enfin, s'il y a double sens de circulation, c'est le panneau. Ici, vous avez donc un panneau dans votre sens de circulation et ici, vous avez un panneau qui est dos à vous, d'accord ? Donc, on a un panneau face à nous et on a un panneau dos à nous de l'autre côté. Donc, forcément, c'est que c'est à double sens de circulation, d'accord ? Donc, regardez ici, le panneau est dans l'autre sens et ici, il est dans notre sens de circulation. Hop ! Donc, voilà comment j'ai réussi à savoir que c'était un double sens de circulation. Alors, oui, le panneau blanc, donc le panneau rond blanc avec le trait à l'intérieur, c'est simplement la fin d'une obligation, d'accord ? Donc, par exemple, la fin d'une interdiction, par exemple, vous aviez, je ne sais pas, interdiction de klaxonner et bien là, vous avez donc, maintenant, vous avez le droit, d'accord ? Ça met fin à toutes les interdictions, fin d'obligation, interdiction, d'accord ? Je vous rappelle que les panneaux ronds, ce sont des panneaux d'ordre, d'accord ? Donc, ça va mettre fin aux autres panneaux ronds que vous auriez vus avant pour simplifier la chose. Alors, pourquoi le trait du milieu, il est en pointillé ? Pourquoi le trait du milieu, ici, il est en pointillé ? C'est tout simplement pour te dire que tu as le droit de dépasser, d'accord ? Je vous rappelle que ligne discontinue, vous avez le droit de dépasser, ligne continue, vous n'avez pas le droit de dépasser et je vous rappelle également que lorsqu'il y a une flèche de rabattement, ça annonce la plupart du... Enfin, ça annonce obligatoirement, pardon, la présence ensuite d'une ligne blanche. Alors, Rachida, tu me dis, c'est la fin de quoi dans celui-ci ? Eh bien, je ne peux pas savoir, on n'a pas eu... Enfin, on n'est pas... C'est juste une image, d'accord ? Donc, on n'a pas les panneaux d'avant, je ne peux pas savoir c'est la fin d'interdiction de quoi. Alors, attention, les pointillés vous autorisent à dépasser, d'accord ? Maintenant, est-ce que vous devez dépasser ou non ? Est-ce que c'est dangereux ou non ? Là, vous avez donc justement une flèche de rabattement. Flèche de rabattement, il est dans l'autre sens de circulation, d'accord ? Donc, ce n'est pas... Ça ne vous concerne pas vous. Ici, si vous souhaitez dépasser, vous avez une bonne visibilité vers l'avant, d'accord ? Vous avez une bonne visibilité également vers l'arrière, d'accord ? Bon, la voiture devant vous est beaucoup trop loin pour pouvoir la dépasser. Mais, en tout cas, si jamais il y avait une voiture juste devant nous, dans cette situation, on aurait pu dépasser. Il n'y a rien qui nous empêche, nous, de dépasser. Moussa, tu me dis, c'est quoi une ligne de dissuasion ? Une ligne de dissuasion, ce n'est pas la même chose. Alors, une ligne de dissuasion, c'est pour empêcher les usagers de... C'est généralement, on va les retrouver devant les sorties d'autoroutes et c'est pour empêcher les personnes de sortir au dernier moment. Et si la flèche était dans l'autre sens, là, pour le coup, on n'aurait pas eu le droit de faire un dépassement, d'accord ? Je vous rappelle que dès que vous voyez une flèche de rabattement qui est dans votre sens de circulation, d'accord ? Vous ne devez pas commencer un dépassement et si vous êtes en train de dépasser, vous devez obligatoirement vous rabattre. Alors, je suis désolée, mais on n'a pas trop le temps pour que je vous explique vraiment en détail tous les marquages au sol. Par contre, vous pouvez aller directement sur votre compte Ornicard. Dans Leçon et Live, vous avez donc une playlist court. Dans les lives, vous avez une playlist court et vous allez dans cette playlist et vous avez un cours sur les marquages au sol où j'explique justement tout en détail. Donc, n'hésitez pas, vous avez plein de cours en vidéo si vous préférez les cours audio ou visuels plutôt que lire un cours, d'accord ? N'hésitez pas d'aller dans la playlist de cours. Il y a plein de cours que j'ai fait dedans. Allez, question suivante parce qu'il est déjà 29. Dernière question, je crois. En réduisant mon allure, je réduis mon temps de réaction, oui ou non ? Ma distance d'arrêt, oui ou non ? Exactement, c'est ça. Du coup, ceux qui arrivent dans la question d'avant, ceux qui arrivaient en face de vous ne pouvaient pas dépasser parce qu'ils avaient une flèche de rabattement. Donc, en réduisant mon allure, je réduis mon temps de réaction, oui ou non ? Ma distance d'arrêt, oui ou non ? Et yes ! Réponse B et C. Hop ! Réponse B, réponse C. Je valide. Donc, bonne réponse. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien qui réduit mon temps de réaction. Donc là, pareil, c'est une question où il faut bien faire attention aux termes qui sont employés. En réduisant mon allure, donc ça veut dire que je vais diminuer mon allure, est-ce que ça va diminuer mon temps de réaction ? Non, ça ne va pas diminuer mon temps de réaction. Par contre, ça va effectivement diminuer ma distance d'arrêt. Plus je vais rouler vite, plus ma distance d'arrêt sera grande. D'accord ? Plus moins je vais rouler vite, moins ma distance d'arrêt sera grande. D'accord ? Et on a dit mon temps de réaction, il est égal à une seconde et jamais, jamais il diminue. Par contre, il peut effectivement augmenter si vous avez consommé des stupéfiants, si vous avez pris de l'alcool ou des médicaments. Voilà ! Allez, on va voir notre résultat. zéro faute, donc bravo à vous tous. N'hésitez pas à me donner votre résultat individuel dans le chat. Voilà ! Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain, 18h. Au revoir tout le monde ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada